et bien bonjour à tous nous revoici pour une nouvelle partie commentée en français donc aujourd'hui je vais vous présenter une partie que j'ai fait en peloton avec pinpin que vous avez déjà vu dans certaines vidéos donc suivant le nouveau concept j'ai récupéré son replay et je commente ensuite la partie vue de son côté donc j'ai choisi enfin on a choisi en fait cette partie parce que on a trouvé qu'on a bien géré la team ennemis à un moment ça se passait mal pour nous et on a su retourner la situation donc je vais vous montrer tout ça donc on a on a apprécié le côté tactique le côté communication et en fait ce qui se passe avec un pin c'est qu'on commence à bien se connaître tous les deux on commence à bien savoir comment l'un et l'autre joue comment ils pensent et donc on arrive à gérer au niveau du jeu sans vraiment tout le temps se communiquer mais savoir que voilà on se protège l'un l'autre on sait que tel ou tel char il faut que l'un soutienne l'autre donc ainsi de suite donc c'est pour ça que ça devient super intéressante donc quand vous avez un gars en platoon avec qui vous vous entendez bien et avec qui ça marche bien et avec qui vous jouez en osmose et bien vous faites des parties super intéressantes et là vous prenez vraiment plaisir à jouer donc voilà donc on est sur et la louffe donc qu'elle la louffe en général un combat en piscine d'été des qui campent voire même des vieux ici un affrontement dans ce qu'on appelle le couloir des éléphants donc au niveau matchmaking on peut savoir se voir qu'on a un petit avantage de lourd ils ont un avantage de médium donc sur cette map ils vont avoir un visuel un peu plus rapide que nous une artis chez nous alors que chez eux ils en ont deux les lourds pardon c'est chez eux qui a un petit avantage les médiums c'est chez nous par contre donc en fait j'ai inversé les couleurs excusez moi et au niveau td on a un petit avantage donc au niveau des tiers 7 on en a 3 6 eux en ont 3 et 5 donc on a un avantage de tiers 7 c'est notre artis qui est supérieure à la leur ensuite au niveau des lourds ben moi je fais partie des lourds donc vous voyez qu'en face en fait ils ont un avantage de lourd parce qu'au niveau puissance de feu c'est un peu plus élevé et en fait xvn nous donne gagnant tout simplement parce que au niveau stade de jeu on a un petit peu plus disons que c'est assez équilibré chez nous alors que chez eux ils ont un petit peu plus de rouge et de orange alors qu'ils ont un bleu voilà c'est juste pour ça donc ce qui se passe en début de partie on communique pain pain va aller se positionner là pour faire du spot dans cette zone ben moi avec mon petit mon petit lourd tiers 6 malheureux je vais me poster dans ce point là je vais commencer par faire du snipe surtout je suis lent donc je veux pas me jeter dans la fosse j'ai un canon allemand qui est très précis donc je vais essayer d'apporter mon soutien voilà les tiers 6 sont là en soutien qu'on regarde un petit peu comment ça se passe là le zer qui snipe les endroits de td habituel donc moi je voulais mettre à la place du jack panther donc je vais trouver autre chose je me dis tiens je vais suivre pain pain et puis là voilà ça commence à pop et donc en fait je ne vais pas traverser parce que je risque d'être spot donc je me mets à l'abri du rocher là on voit notre t29 là car rien à faire surtout comme ça il a des grandes chances de se faire déboîter dès qu'il va être spot surtout qu'il montre bien son flanc tout bénef il aurait plutôt dû partir avec la mx445 et le vetka qui sont là dans le couloir des éléphants donc voilà on est simple tout simplement en mode snipe alors qu'en bas vous voyez un des médiums qui sont allés faire du spot par contre un tir 5 2 tiers 6 bah voilà il faut qu'on apporte leur soutien pour qu'ils survivent le plus longtemps possible donc le black prince je vais avoir beaucoup de mal à le percer surtout assez de distance donc je dis que le amx là de papa demande de soutien moi je vois pas donc là un petit tir qui passe dans la trappe du conducteur le black prince qui bouge pas voilà donc là j'essaye quand même ça coûte rien on se tire là donc là le terrain est vie je n'ai pas de visuel dessus là je m'avance un petit peu parce que je vois que le panzer 4s était spot mais il était hors de ma portée radio donc pour le voir mais je sors un petit peu mon couvercle et tout de suite vous voyez je me remets à l'abri offrant juste ma tourelle si besoin j'essaye un petit coup de blind blind donc là l'arty bah je la vois pas hors de ma portée donc là on a toujours le t29 qui campe avec le jack il n'a absolument rien à faire là par contre nos deux td et tire 7 sont bien positionnés celui-là est bien positionné pour aider ici si besoin et couvrir cette partie là là le jack qui est là pour nous soutenir aussi le comète en bas qui fait du spot donc très bien bon le petit et d'air je le compte pas c'est un petit tir 4 il peut faire quelques petits dégâts s'il tire à la hache je sais pas s'il a le troll gun oui il a le troll gun donc il peut faire quelques dégâts toujours intéressant voilà donc le médium tier 7 qui s'approche là je vais essayer d'en placer sur le tm ça ne passe pas vous voyez j'ai une pénétration qui est pas superbe superbe donc à cette distance je perds du tout de pénétration donc effectivement ça rentre pas donc la égalité parfaite on sait que le médium qui est là va venir va sûrement ressortir donc et là le black prince qui revient il faut sauver notre comète donc on va essayer de mettre quelques shoots et voilà par contre là je suis spot j'ai pas sixième sens vous voyez je me prends un cachou du nageur donc à l'abri tout de suite donc en face il y a encore des chars qui n'ont pas été pas pas donc toujours être vigilant donc on attend gentiment le comète il va apporter du spot là on voit qu'ils sont en train de prendre couleur des éléphants d'ailleurs le jack panther réagit le heizer avant lui voilà vous voyez ils sont en train d'y aller alors que le t29 rien du tout voilà un gars avec un lourd qui ne sert à rien dans la partie clairement il n'a rien à faire là c'est comme ça c'est comme ça donc là je tente du blind ça mange pas de pain donc là je ne vois rien pas de cible donc là clairement on fait de la défense Pampin et moi avec nos petits tirs 6 on n'a pas les moyens de de d'aller à au contact donc on fait du soutien on fait notre boulot j'ai envie de dire toujours être vigilant on voit que de l'autre côté ça s'approche dangereusement mais tant que ce côté là n'est pas nettoyé on ne peut pas on ne peut pas baquer je ne peux pas laisser Pampin tout seul vous voyez d'ailleurs le jack panther lui a bien compris je ne compte pas le t29 on va l'oublier celui-là donc là on montre qu'on est là ça évite aux autres de trop monter rapidement et donc là le t34 je vais avoir beaucoup de mal par contre lui il perce donc je vais me positionner un peu mieux pour qu'il ait du mal déjà j'angle mon char et là je le pousse à monter vous voyez je le montre que je suis là mais que je vais baquer voilà vas-y viens mon coco on voit que le panzer siffleur donc là clairement l'équipe adverse est en train d'attaquer donc là j'essaie de mettre un petit shoot ça ne passe pas tout de suite on se met à l'abri voilà le t34 il réussit à m'en mettre une donc là je bouge c'est mal barré notre t29 n'est pas grand chose alors qu'intelligemment le jack panther est allé défendre de l'autre côté nous avec Pampin on va tenir ce côté là on voit que le KBS approche derrière et là la MX est toujours pop pauvre Pampin qui bataille avec lui bah pas de soutien mais bon comme il est loin il a pas trop de visuels non plus donc pour l'instant on arrive à défendre donc là ce qui m'embête voilà c'est le t34 lui il va me voir avant les autres donc là il vise le t29 je sais pas pourquoi je pense qu'il aurait mieux fait de me viser moi donc là je vais me mettre à l'abri diable donc là je suis anglais vous voyez ça bounce c'est pas la façon d'outil presque à 45 degrés vous voyez et là s'il prend pas le temps de reticule donc là je demande à Pampin j'ai besoin d'aide il faut pas qu'il monte donc j'ai son flanc donc là je vais je vais backer un petit peu histoire de l'aspirer un petit peu plus et vraiment offrir que ma tourelle et je tente clairement l'empêcher de continuer à monter on a perdu notre jack panther qui malgré tout a fait 4 kills dans la bataille donc on a un peu le t29 qui est mal donc là en voyant ça je me disais bon la partie est finie mais on va essayer de résister un maximum donc là un petit bout du panzer siffleur Pampin qui s'est mis en position pour me soutenir donc tir croisé donc là un petit coup voilà je me mets à l'abri de la butte je bouge pour pas qu'il puisse tirer mon tourello vous avez vu que Pampin lui a mis un shoot aussi et là on a un médium donc là tout de suite je me débarque il était en train de viser mon tourello j'imagine donc là je vois qu'il me vise voilà j'ai pris un coup dans le canon je crois que je vais le réparer parce qu'à cette distance j'ai besoin de la précision du canon donc là un super de track et je laisse un lance PE c'est bien dommage donc là je suis pas passé à la gold j'aurais dû voilà je viens de passer à la gold parce que là clairement faut l'éliminer donc là ben on a vu partir là ben il va faire le tour clairement mais il y a encore un hacheur mais le hacheur nu on l'a pas vu donc c'est un peu embêtant donc là je décide d'empêcher le T-34 de trop monter donc là il devrait pas me tuer en un coup parce qu'avec le fameux bug des 1% ben je serais pas mort s'il me touche mais par contre moi j'aurais pas le droit de le couper parce que la seconde fois ben ça sera lui donc là je le laisse venir je vais pas le chercher et là ça y est il y a le Nashorm et les spots donc là Pimpin est bien positionné pour le shooter joli il lui a mis le feu donc c'est impeccable voilà encore 13 PV le fameux bug en fait c'est pour éviter de Wess les chars des choses comme ça j'imagine donc le char est toujours opérationnel donc là je vais les chercher par derrière parce qu'ils attaquent le T-29 et là je dis à Pimpin va au cap et là je décide de shooter le Major sachant que l'autre peut avoir du mal à me shooter voilà donc là direction la cap mais c'est pas là en fait que j'ai dit à Pimpin il faut y aller c'est maintenant là vous voyez hop il se met en mouvement parce qu'il reste 3 minutes 45 moi j'ai une vitesse exécrable vous allez voir monter donc j'espère qu'on arrivera rapidement ça devrait aller normalement parce qu'à 2 sur la cap ça va le faire on a notre Artie qui est prêt à tirer et vous voyez en partie les 2 petits tier 6 là qu'on fait du soutien sont toujours là moi j'en suis à 1724 de dégâts sans compter du blind potentiel je pense que Pimpin enfin c'est pas je pense quand la partie se faisait je pensais qu'il avait fait du dégâts et effectivement vous allez voir dans les résultats qu'il a fait son job et en gros on était 3 dans la partie à faire le boulot voilà, ça monte donc là je dis à Pimpin mets toi rapidement dans la cape j'arrive et là vous allez voir sans se concerter en fait on va focus tous les deux au même endroit parce que là Pimpin arrive donc il ne spot pas d'artie dans ce coin là donc forcément l'artie elle va être là ou alors elle est partie à perpète donc si elle arrive de ce côté là on aura le temps de tourner les canons et intelligemment on va tourner tous les deux nos canons dans cette direction pour éviter de se faire des caps donc là on est bien, ça devrait aller vous voyez le T29 qui a quand même 3 kills qui a survécu en faisant ce qu'il a fait pourquoi pas mais heureusement que d'autres étaient là pour que la partie soit gagnée et là vous voyez tout de suite donc Pimpin on laisse pas le temps à l'artie de viser donc je vous dis à tout de suite maintenant on va regarder la partie du côté de Pimpin voilà la partie est démarrée je vais vous accélérer un petit peu le chrono et la prise de position voilà Pimpin qui va se mettre en position et là je me remets en vitesse normale on a un petit truc là vous voyez Pimpin s'arrête pas il va à sa position de spot donc il est pas spot impeccable il est passé voilà donc il va se mettre alors on voit qu'il va bien pour montrer aux alliés ceux qui viendraient sniper dans ce point là donc un bon camouflage le L4 donc vous voyez il bouge plus donc là binot enclenché filet de camouflage plus les compétences je sais qu'il est full donc là voilà vous voyez il détecte le M445 donc là le M445 Saurite et moi j'aurais tenté le tir mais en fait là vous voyez la position il fait bien de ne pas tirer parce que le temps de backer je me serais peut-être pris un ou deux shoots donc en fait ce qu'il faut faire c'est reculer tant qu'il est spot lui mettre un shoot donc là lui il fait juste du spot parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière et là s'il tire bon avec le cercle de portée de vue normalement ça devrait aller mais s'il y en a un qui est plus près voilà il risque d'être spot donc là il détecte l'artille donc là l'artille voilà il tire et vous voyez il est pas spot donc impeccable donc là clairement s'il tire sur l'AMX il sera vu parce que vous voyez là il est rentré dans le cercle donc effectivement il tire pas il détecte encore l'artille il est dur parce que ça et là vous voyez il est détecte forcément et là il se prend un shoot qui back, qui back, qui back l'AMX qui booste, c'est parfait il se fait un petit peu oublier voilà donc ça cette position de L4 c'est des positions qu'on a vu lors d'un entraînement sur cette map donc il utilise ce qui a été vu ce qui a été dit donc très bien donc en quoi les entraînements ça sert ça sert après en FFA, en clan war, ainsi de suite donc savoir où se positionner avec son char sur la carte avec un oeil sur la minimap pour savoir à quel moment il faut bouger à quel moment il faut changer de position voilà donc là il est spot il recule il se met à l'abri parce que là je pense que c'est l'arty en fait il est spot par l'AMX et l'arty qui devait être focus sur lui non même pas, il n'y a pas de tir d'arty je me trompe, c'est peut-être après que l'arty va être sur lui donc il y a eu un coup de blind là où était l'AMX donc je ne sais pas si c'est l'arty qui a essayé le blind c'est dommage parce que vu le reload des arties on ne balance pas comme ça quand il n'y a pas de visuel donc là voilà, maintenant il y a du visuel donc là, un petit shoot moi je l'aurais mis, voilà il suffit de lui demander donc là, il ne s'arrête pas tant qu'il est spot donc là vous voyez, il a fait une petite manoeuvre de stop marche avant, marche arrière ça c'est pour tromper un peu l'artillerie parce que si l'artillerie calcule un peu le déplacement elle peut vous shoot en blind donc là c'est très bien donc là il voit que le panzer est descendu ici qu'il y a du soutien derrière donc pour l'instant on est tout par contre l'AMX, là il en kick in parce que du coup il ne peut pas sortir son nez et prendre les autres par derrière ils sont seulement touchés voilà, il y a des trucs qui n'est pas content mais en même temps je le comprends ils étaient un peu seuls au monde l'AMX et le Black Prince à aller dans le couloir des éléphants donc forcément sans soutien T29 on aurait du les accompagner c'est comme ça donc là vous voyez, on est mal en fait parce qu'on est quand même retranché dans notre base donc ça c'est pas bon vous voyez, l'ennemi mène 6 à 9 donc vous voyez, c'est effectivement le T29 qui se prend des reports ils ne sont pas contents après lui surtout qu'il est toujours en train de camper donc là voilà, c'est un jeu de je te vois tu me vois pas papa attend le soutien de l'artille qui ne vient pas en fait l'artille est occupée j'imagine de l'autre côté puis là avec l'inclinaison du char il faut passer à la gold si on veut toucher, il y a des chances que ça bounce donc voilà, au risque d'être détecte par contre s'il tourne sa tourelle oui, là on peut taper le flanc de tourelle ça rentrera à coup sûr voilà, vous voyez le jack panther qui a fait un super boulot il a nettoyé le couloir des éléphants donc bravo à lui donc là, un petit jeu de passage je vous mets une vue d'ensemble pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe à l'entour donc là voilà, il a bougé la MX la spot il doit avoir les binous la MX du coup papa là, il va venir aider un petit peu les flancs et la MX est fait détruire enfin par l'artille ça c'est bien ça fait un poids de moins par contre le T34 là, il nous aura bien encouquiné le KVRS qui fait une belle partie aussi j'imagine que derrière il a le soutien de la chambre donc là, Pimpin essaye d'avancer discrètement là il essaie de nous donner du visuel sur tout voilà, donc le Panzer Siffleur qui vient d'être qui vient de monter donc là, hop, il se tourne dessus et Panzer Siffleur veut se faire le kill facile du petit Voka de ploche et pendant ce temps là un petit coup de Darty contre Pimpin donc là, hop, il va essayer le Panzer Siffleur de cul et là, un boon sur un char comme ça qui est en papier mâché un truc incroyable de vote moi ça m'arrivait l'autre fois avec mon type 58 trois fois de phase, j'ai BUNSE un Panzer Siffleur je peux vous dire que je rageais parce que c'est impossible de BUNSE dessus et j'ai BUNSE mais il n'est pas mis donc il a fini par me détruire mais bon, c'est comme ça, c'est du mystère de Watt donc là, le T34 qui nous... qui nous amène, il faut le dire clairement il nous aura bien fait chier lui donc très bien le KVNS qui est sorti donc là, il va essayer de le prendre par les fesses en SPV, le shoot devra passer sans problème et là, on ne sait plus trop où il est donc voilà, il s'est fait des techs mais un petit peu tard c'est bien hommage parce que Pimpin s'était mis en position pour le finir on a vu qu'il faisait le tour mais il y a toujours ce fameux Nashorn on ne sait pas où il est et bien voilà donc le premier tir qui ne passe pas donc il anticipe un petit peu le mouvement du char et puis il a allumé le feu un peu calme incendie un Nashorn donc le gars utilise son extracteur c'est pour ça qu'on a vu s'arrêter du coup il a le temps de s'en reprendre une deuxième et là vous voyez, vous me voyez en train de les rush donc là Pimpin qui reste en arrière pour soutenir un petit peu le T29 si jamais elle le demande trop et me soutenir par la même occasion il va se repositionner essayer d'avoir un angle sur le T34 je sais que moi si je meurs derrière le T34 sera pris par Pimpin donc voilà il ne reste plus que l'artille donc là c'est direct sur la cape je vais vous accélérer la montée infernale en direction de la cape voilà vous voyez hein, comment il m'a rattrapé c'est quand même plus plus vif le L4 que le VK moi je fais partie de la catégorie des lourds donc c'est... il y a très peu de lourds qui foncent comme des malades alors que lui c'est un TD qui s'apparente quand même à un médium grâce à la tourelle une bonne maniabilité très très bon facteur de camouflage donc ça c'est... c'est ce qui fait la force de ce char son canon aussi qui est très précis et qui perce assez bien donc voilà, hop vous connaissez la fin de la partie je ne vais pas vous la recommander une deuxième fois donc voilà, il se met en position il attend patiemment l'ennemi vient des buissons c'est courant et voilà, une petite partie bien menée, bien gérée qu'on a bien apprécié de jouer parce qu'on a trouvé tactique, stratégique on a su gérer nos chars s'adapter au gameplay donc voilà, c'est à nouveau une belle victoire donc plutôt sympa et de ce pas, je vais vous mettre les résultats de la bataille donc bah c'est les miens vous allez voir que vous allez avoir ceux de Pimpin aussi donc vous voyez les dégâts que j'ai fait 1700, j'en détecte... j'en fais 377 par détection et là vous voyez, en fait, les 3 de la partie sont le Jack Panther qui a fait un excellent boulot le L4 et le VK qui ont le max d'expé bon l'Arty aussi a bien bossé, faut le dire 1300, bon c'est honorable pour une Arty-5 et puis ce petit T29 qui a fait du vol de kill et ainsi de suite vous voyez que les autres ont fait leur job en fait il n'y a pas beaucoup de dégâts mais ils ont fait leur job quand on voit le KV1S en face, il a très très bien joué il s'est fait une grosse partie, le Tigre également et puis voilà, les autres, le Snipe du Nashorme et ainsi de suite donc voilà, donc 22 tirs, 15 qui touchent 12 qui percent donc bon, c'est une moyenne honorable dans ce tiers-là effectivement, j'ai du gâchis mais j'ai fait du blinde, n'oublions pas voilà, je vous dis à la prochaine bon, en ce moment, je fais moins de vidéos parce qu'effectivement, j'ai repris le boulot donc j'ai moins de temps et puis les belles parties qui sortent ne sont pas monnaie courante mais dès que j'ai ce qu'il faut, je vous mets ça et je me fais un plaisir de les commenter salut à tous, à la prochaine